Bonjour, Marc-Yves Romont, 25 sélections des pubs de France et j'ai eu la chance de participer à deux Coupes du Monde en 99 en tant que joueur et en 2011 en tant que sélectionneur. Une Coupe du Monde, c'est une aventure sportive, humaine, une épopée, des épopées, puisque j'en ai vécu deux. C'est quatre mois de vie commune avec un groupe d'une trentaine de joueurs, un staff, une vingtaine de personnes, c'est des rebondissements, c'est des émotions, c'est des défaites aussi, puisque les deux Coupes du Monde auxquelles j'ai participé, nous avons fini par les perdre l'une et l'autre en finale à chaque fois. C'est des émotions contrastées, c'est de l'attention, c'est des critiques, mais c'est aussi de grands moments d'émotions et de belles victoires et de grands souvenirs. J'en ai vécu deux et les émotions sont forcément pas les mêmes quand on est un simple soldat, un joueur et quand on est sélectionneur et qu'on porte évidemment toute la responsabilité d'un projet. Les émotions sont complètement différentes, il y a beaucoup plus de détachement, même s'il y a toujours une grande motivation quand on est joueur, parce que les choses sont plus simples d'une certaine manière, on est un peu plus centré sur soi-même, on pense un peu plus à son parcours. On profite de ces moments avec certainement plus d'insouciance, mais bon c'était, ça commence à dater puisque c'était 99, mais ça a été pour l'essentiel que du plaisir. J'ai eu la chance de participer à la première avec mon petit frère, avec un groupe de copains, donc on est beaucoup plus détachés, on est heureux de participer à cette aventure, évidemment il y a de la motivation, il y a de la détermination et il y a la volonté dans cette compétition déjà de gagner sa place et puis d'aller le plus loin possible. Les sélectionneurs on y pense beaucoup plus tôt, on construit le projet, on construit la préparation, il y a une dimension beaucoup plus complexe, mais en termes d'enrichissement, en termes d'émotion, en termes de passion, je crois avec un peu de recul que ça dépasse encore plus au niveau de l'intensité, ce qu'on peut dire en tant que joueur. Plus qu'un discours, ce sont quelques minutes, mais plutôt des périodes de préparation après des matchs critiques, où il y a vraiment cette tension palpable, où il y a cette préparation, où il y a cette complicité, où il y a cette détermination. Je dirais en 99, ça a été évidemment la semaine qui a précédé la demi-finale de la Coupe du Monde à Twickenham contre la Nouvelle-Zélande, où la France est donnée perdante à 100%, j'ai envie de dire, d'après les bookmakers anglais, où même nous, j'ai le sentiment qu'on se prépare, pourtant c'est une demi-finale, non pas pour gagner le match, mais pour éviter l'humiliation, avec peut-être le sentiment qu'on a quasiment aucune chance, mais qu'on veut tout donner pour éviter justement l'humiliation, et que finalement, dans la détermination, dans la préparation stratégique du match, dans les ingrédients que l'on y met, dans la solidarité, dans l'abnégation, on donne tout, et puis évidemment, il y a cette victoire qui est comme une délivrance. Alors les souvenirs sont certainement plus vifs, parce que c'est plus récent, même si ça commence à dater en 2011, avec une intensité différente quand on y met, parce qu'à la fois, on sait qu'on ne sera pas acteur, mais on est sélectionneur, et donc là aussi, des moments très intenses, où on passe un petit peu par toutes les émotions, je pense à la préparation du quart de finale contre l'Angleterre, à Auckland, où on sait que sur ce match, beaucoup de choses vont se jouer, contre l'Angleterre en plus, après une période compliquée, où on a perdu successivement contre la Nouvelle-Zélande et le Tonga, donc c'est beaucoup de tensions, je me souviens de mon discours d'avant-match, parce qu'évidemment, moi je n'ai jamais été trop sensible aux motivations d'avant-match, parce que j'étais dans ma butte, j'étais dans ma préparation, j'étais plus sensible à l'environnement, aux liens qu'il fallait former, qu'il fallait créer avec les joueurs, avec cette complicité. Encore une fois, sélectionneur, tu sais que tu ne seras pas sur le terrain, et tu essaies de mettre en place un cadre à la fois de confiance, de responsabilisation, d'implication, de motivation, et je ne dirais pas que les discours sont secondaires, mais ils arrivent in fine au bout d'une semaine de préparation, mais oui, celui contre juste avant les Anglais avait été marquant, et puis toute la préparation aussi avant la finale où on sait qu'on va aller jouer contre la meilleure équipe du monde dans un stade mythique, aller dans le parc d'Auckland, donc ce sont forcément des moments chargés d'émotions. La particularité de cette mi-temps, c'est qu'on est mené assez largement déjà à 18-6, Jonah Lomou a déjà frappé au moins une fois, on est lourdement sanctionné par l'arbitre, et quelque part le scénario du match est dans les clous de ce que tout le monde attendait, à savoir une victoire facile de la Nouvelle-Zélande, je crois qu'il menait 18-6 à la mi-temps. Pour l'anecdote, il y a le staff, Jean-Claude Scala, Pierre Villepreux, qui est retardé pour descendre au vestiaire, et qui du coup, quand ils arrivent, on est déjà depuis plusieurs minutes entre nous, et loin de céder à l'abattement, on est frustré parce qu'on a le sentiment qu'on est dans les clous, qu'on fait douter ces mecs, et malgré tout, on perd, on perd lourdement, je crois qu'on a marqué un essai déjà, un joli essai par Dominici ou par Titou La Maison, je crois, Titou La Maison. On a le sentiment qu'on rivalise, on rivalise dans les contenus, on rivalise sur les impacts, on est dans les coups de ce qu'on avait préparé, et en même temps, le score est déjà défavorable, et on refuse, il y a ce refus de céder dans la continuité de ce qu'on s'était promis toute la semaine. Et pour ce... Vous voyez, moi j'ai eu ces flashs en cours de première mi-temps, qui nous ont aidé de lire dans le regard de nos adversaires que certes, ils gagnaient, mais qu'en même temps, ils ne se régalaient pas quoi, qu'ils en prenaient plein la gueule, que c'était plus compliqué que la promenade de santé que beaucoup leur promettaient, et qu'il fallait s'accrocher à ça, surtout pas lâcher, et qu'on s'était promis de ne pas prendre une déculottée. Loin de penser encore à la victoire, parce qu'elle était encore assez loin, de se dire, les gars, ces regards de doute dans les yeux de nos adversaires, il faut qu'ils nous rendent encore plus forts, et il faut démarrer cette deuxième mi-temps avec une détermination que personne ne lâche, et c'est ce qui s'est passé, même si le début de deuxième mi-temps... Et pour finir l'anecdote, pour en avoir discuté avec Jean-Claude Screlin notamment, ils arrivaient déterminés et en même temps pas vraiment satisfaits, eux, des contenus, et ils nous ont vu afficher cette confiance, cette volonté farouche de continuer à nous battre, et du coup ils nous ont quelque part laissés un petit peu dans notre préparation, et puis la deuxième mi-temps se démarre, on reprend un autre essai par John Aloumou, et puis derrière il y a une demi-heure de folie, où à aucun moment... Voilà, je crois qu'on pense pas encore à la victoire, la délivrance elle a eu lieu au coup de sifflet final de l'arbitre, mais on continuait à bousculer ces mecs, et puis avec pas mal de réussite, on a su provoquer la réussite, on les bat quoi ! Ouais, ben écoute, je serais tenté de répondre à la même chose que beaucoup, à savoir que c'est... Ce qui est frappant, ce qui est frappant c'est que ce sont des épopées quoi, et donc au départ, c'est 4 mois, il y a 2 mois de préparation, et moi j'englobe vraiment la préparation, parce que c'est des moments à part, où on est pas encore dans la compétition, où on essaie de se dépasser, où on essaie de progresser, où on vit des choses au rugby qui contribuent à l'aventure humaine, et donc c'est très long quoi, et à travers 4 mois de vie commune, des aléas, des blessures, des contre-performances, des critiques, des gens se révèlent, d'autres sombre ponctuellement, et l'idée c'est quand même, c'est que le jour J, ou sur les semaines qui vont compter, le groupe soit solidaire, qu'il soit fort, donc... Quand on va en finale les 2 fois, à chaque fois, il se passe ce phénomène, à savoir des moments où on est fragile, et où certains se révèlent, sincèrement j'aurais du mal à citer un joueur plutôt qu'un autre, parce que c'est, encore une fois, c'est le collectif, surtout quand il s'agit de l'équipe de France, où on n'est jamais arrivé en Coupe du Monde avec un statut de favori, donc il a fallu vraiment, collectivement, faire bloc. Non, des jours importants, il y en a eu beaucoup. Nous, on va dire, concernant 2011, celui dont la trajectoire est la plus impressionnante, c'est la dimension Thierry du sautoir, évidemment, en tant que capitaine, qui s'est vraiment affirmée sur cette compétition en tant que leader. J'en citerai trois, alors, Thierry du sautoir, par rapport à son leadership, par rapport à son implication, par rapport à ses moments de doute aussi, en tant que capitaine et en tant qu'homme, et au fait qu'il était un moment abattu aussi, de sentir que le groupe n'avançait peut-être pas comme il le fallait, des tensions avec le staff, avec moi-même aussi, certaines fois. Et puis, la trajectoire aussi exceptionnelle, pour moi, ça a été peut-être le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, c'est Julien Bonner, qui réalise des matchs somptueux. Et puis, Morgane Parra, évidemment, là aussi, en termes de leadership, par rapport à son implication à un poste qui n'était pas le sien, avec un statut, au départ, peut-être de remplaçant, derrière Dimitri à Julipe, et puis cette opportunité qui lui est donnée de prendre le pouvoir, quelque part, en termes de leader de jeu, un poste qui n'était pas le sien, et toute la détermination et l'implication qu'il y met, et qui change beaucoup de choses au sein du groupe. Et avec, voilà, comme une Coupe du Monde, c'est une succession de belles histoires et aussi de drames, et ça a blessures en première mi-temps contre la Nouvelle-Zalande, qui nous dessert certainement. Et voilà, donc, c'est... Pas grand-chose, on vit pas avec des regrets, et puis bon, il faut prendre l'aventure, comme on va dire, le match a été joué, la compétition a été jouée. Si j'ai eu un regret en 99, pour la première, c'est que peut-être, entre la demi-finale et la finale, on ait perdu cette fraîcheur, cette insouciance, cette détermination aussi, et qu'on n'ait pas su collectivement, individuellement, nous remobiliser après cette demi-finale, qui a été un choc dans l'esprit de beaucoup, et qu'on... Je crois qu'on s'est laissé gagner par l'émotion, et on n'a pas su digérer suffisamment la demi-finale pour nous tourner vers la fière en disant qu'on a une occasion unique d'être champion du monde, face à des Australiens qui étaient certes talentueux, mais je pense nettement moins que nos adversaires de la demi-finale. Donc il y a toujours eu ce regret derrière de ne pas être au bout des choses, et en tout cas, d'avoir pas su saisir l'opportunité. Et concernant celle de 2011, pas grand-chose. Pas grand-chose, tout en ayant le sentiment que, là aussi, en tant que sélectionneur, des choix, j'en ai fait des dizaines, des centaines, des milliers, que forcément, j'ai pas eu toujours bon, que certainement, j'aurais pu changer les choses. Mais bon, quand on perd une finale, en ayant fait douter les meilleurs sur leur terrain, et d'un point, avec ce scénario assez incroyable, j'ai pas forcément de regrets. Peut-être, mais bon, c'est facile à dire après coup, de ne pas avoir su apprécier suffisamment l'aventure, parce qu'on est un petit peu dégoré par le stress, par les critiques, par l'entourage, et qu'il est difficile de garder la tête haute et d'arriver à positiver, parce qu'il y a tellement de choses à régler, tellement de problèmes. Donc non, fondamentalement, pas de regrets. Bref, d'une part, c'était un autre temps, même si c'est hier ou avant-hier. Et puis, je pense que ça, c'était aussi peut-être les qualités de mes défauts, le fait que je sois un jeune sélectionneur, que personne ne m'attendait, que même moi, j'avais pas l'ambition au départ. Et puis d'ailleurs, j'avais refusé le poste au départ, parce qu'il m'intéressait pas. Et que donc, dès le moment où j'ai accepté cette mission pour 4 ans, je m'étais promis d'aller au bout de mes convictions, avec mon tempérament, sans trop de calcul, même s'il y avait énormément de réflexions. Et que donc, je m'étais aussi promis de vivre ces émotions, de dire les choses, certaines fois sans trop de diplomatie, peut-être, mais que c'était à moi aussi, c'était ma manière à moi aussi d'extérioriser quelque part ces émotions, de faire preuve de franchise, tout en ayant conscience d'avoir été maladroit certaines fois, même si j'ai pas de gros regret, j'ai pas le sentiment d'avoir trahi l'esprit de ce jeu, en tout cas le sentiment de, quelles que soient les erreurs que j'ai pu faire, ou des choses que, des choix qu'auraient pu être d'autres, mais en tout cas d'avoir respecté le rugby, d'avoir respecté le maillot, d'avoir respecté la fonction de sélectionneur. Donc ça reste, même si ça a été des moments de souffrance certaines fois, parce que l'exercice de la conférence de presse, et puis le temps qu'on passe, l'énergie qu'on passe à vouloir expliquer, à vouloir se justifier, à vouloir dire les choses tout simplement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais bon, ça fait partie de la fonction aussi. C'était l'expression de la colère à un moment, de la frustration, de sentir que... La phrase, je la sort le lendemain de la demi-finale en plus, dans un moment où on prépare la finale, donc peut-être qu'il y aurait eu besoin d'apaisement, mais il y avait aussi besoin de colère, de mobilisation. Je ne l'ai pas voulu, mais ça a piqué, ça a vexé les joueurs, et certainement ça a contribué à les mobiliser, y compris peut-être, certainement même pour certains contre moi. Elle était aussi sale gosse, il y a une dimension d'affect beaucoup, parce que je crois que quand on est entraîneur, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, même si les joueurs ne l'ont pas toujours perçu, il y a une dimension affective, et fondamentalement, je peux le dire, j'aimais mes joueurs, ils m'ont énervé, ils m'ont frustré, ils m'ont agacé, j'avais envie, certaines fois, qu'ils se comportent autrement, qu'ils se missionnent un peu plus qu'ils l'ont fait parfois, mais il faut bien reconnaître qu'ils ont réussi justement à se dépasser, à créer un groupe et qu'il y ait une osmose, à faire taire les petites sautes d'humeur, les égaux, pour vraiment se mobiliser et pour Aïlo au meilleur. Donc voilà, là aussi c'était très spontané, je ne m'attendais pas à ce que ça ait cet écho. Il y a des raisons plus profondes évidemment, et même si on peut regretter qu'elle ne l'ait jamais été, elle n'est jamais arrivée réellement en début de compétition avec un statut de favori, ça a toujours des parcours un petit peu épiques, avec des grands exploits et des contre-performances. Je pense que c'est le résultat de toutes ces dissensions, de cette organisation du rugby professionnel, qui fait qu'il n'y a jamais eu un consensus autour de l'équipe de France, et qu'il n'y a pas que du hasard non plus, de voir qu'y compris en 2011, on était certes très près sur cette finale, mais qu'en même temps, les Blacks méritait sur l'ensemble de la compétition, sur l'ensemble de leur parcours, plus que nous d'être champions du monde. on aurait bien aimé l'être, les joueurs se sont donné le droit de l'être le jour J, mais en même temps, il n'y a pas que du hasard. C'est difficile de sortir un moment à chaque fois particulier, c'est une succession d'instants de vie individuels certaines fois, puisque chacun vit la compétition aussi en fonction de sa sensibilité, de son parcours, de sa fonction au sein d'un groupe. J'ai fait des moments chargés en émotions, il y en a eu beaucoup. En 2000 ans, je me souviens de la journée, de la finale, de l'osmose qu'il y avait au sein du staff, notamment des moments, parce qu'encore une fois, le jour J, ça appartient aux joueurs. Toi tu es là, tu as fait ton taf pour les mettre en situation comme tu as pu. Il y a eu des moments de recueillement entre nous extrêmement forts. Je me souviens d'une Marseillaise notamment, on était montés en haut du Mont Eden, qui surplombait le staff de l'Eden Park. Tous ensemble, je parle du staff, une Marseillaise qui spontanément... C'est drôle parce que c'est une histoire de Marseillaise d'ailleurs, parce que je me souviens aussi de cette Marseillaise-là, avec mon staff en haut du Mont Eden, à quelques heures de la finale, où beaucoup étaient en pleurs. Et puis une autre Marseillaise aussi, alors là en 1999, une deuxième Marseillaise, puisque pour préparer la demi-finale à Tulcanam, contre les All Blacks, il y a eu la première Marseillaise, et après, spontanément, on s'était retrouvé les joueurs après le hackage, juste avant le coup d'envoi, pour casser un peu le rythme des Blacks. Et on s'était retrouvé, on avait rechanté une deuxième Marseillaise entre nous. Là aussi, pas mal de mes coéquipiers étaient très émis. C'est des artifices certaines fois, mais ça permet de sceller aussi la cohésion, la détermination d'un groupe. Qu'ils la vivent sans calcul, qu'ils la vivent avec une intensité, une détermination et un plaisir, et tout compte. Tout compte du premier jour du rassemblement, une Coupe du Monde. Certains ont eu la chance d'en vivre trois, je crois, ou quatre. Mais bon, pour beaucoup, en vivre une, c'est déjà exceptionnel. C'est un moment de vie qui va les remplir et qui peut changer leur vie, même pas en termes de titres, mais en termes d'aventures humaines encore une fois. Et donc de le faire sans calcul. On y est, on va participer, on va amener ça à pire à l'édifice. Et je crois qu'il faut profiter de tous ces moments-là, dans le travail, dans la vie de groupe, dans l'application sur le terrain, à l'entraînement, en match. Voilà, tout donner. Tout donner pour soi-même, mais surtout pour un groupe, parce que je ne conçois pas le rugby sans la dimension collective, de partage, d'entraide, de cohésion. Puis on calculera après, quoi. Mais c'est vraiment, c'est croquer chaque instant et s'investir comme jamais, en se disant, je suis un privilégié de la vie de pouvoir vivre de telles émotions. Et cette aventure va me faire grandir comme jamais et va me donner des souvenirs pour la vie. C'est un avantage, parce qu'on a vécu la compétition de l'intérieur, parce qu'on sait que ça va être long, que ça va être dur, qu'on sait qu'il faut tout donner pour l'avoir vécu en tant que joueur. Après, chaque histoire, chaque aventure, chaque compétition, amène son lot de surprises, de performances, de déceptions, de grandes joies. Et donc, il y a à la fois la nécessité, en amont de la compétition et de la préparation, de tout préparer, en se servant justement de cet acquis vécu préalablement. En même temps, l'obligation de rester vigilant et de s'adapter, parce que c'est ça aussi, c'est beaucoup d'adaptation aux blessures, aux contre-performances, aux critiques, aux aléas d'une tranche de vie qui va durer 4 mois où il puisse passer énormément de choses. Donc, ne pas rester non plus figé sur des certitudes, sur des convictions. Mais c'est comme tout. Plus la préparation, elle a été pensée, plus elle a été étudiée, plus on s'est préparé à vivre tous les aléas, plus on saura justement rebondir, s'adapter, anticiper éventuellement des histoires. Et puis, on est toujours surpris malgré tout. Et heureusement, c'est tellement riche, c'est tellement dense, c'est tellement complexe. Je me souviens d'une troisième mi-temps complètement improbable en fait, puisqu'on bat l'Irlande en quart de finale. Pas l'Irlande, l'Argentine sur un lapsus. On devait jouer l'Irlande et on bat les Argentins en quart de finale à Dublin et on sait qu'on va prendre dans une semaine la Nouvelle-Zélande. Et il y a une troisième mi-temps un peu improbable, joueur et staff où on chante, où on danse, où on rigole, où il y a une forme d'insouciance de se dire... le soulagement à la fois de se dire on est demi-finaliste, on fait partie des quatre meilleures équipes au monde. Et en même temps, le temps d'une soirée, on a oublié qu'on allait jouer les blacks, il y avait de grandes chances qu'on prenne des culottées et que ça a contribué d'une certaine manière à préparer le match, de se lâcher, de vivre un bon moment d'émotion en se disant ça va être une semaine d'un certainement extraordinaire. On n'imaginait pas un tel scénario à l'issue de la demi-finale, mais en tout cas, c'était vraiment des super moments. De la même manière que, dans un contexte plus heurté, certainement plus difficile, en 2011 aussi, le lendemain de la défaite contre les Tonga, alors qu'on va jouer les Anglais en quart de finale. Pareil, il y a cette troisième mi-temps où on se dit on a besoin de passer un moment de convivialité, d'échanges, pour crever les abcès, d'une certaine manière se dire les choses et puis se préparer à une semaine qui allait compter énormément. à l'Experte. 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 Sous-titrage FR ?